La gloutonnerie prend des tournures très variées. Parfois, elle n'est pas liée à la quantité de nourriture, mais plutôt à la façon de la manger. Le piton peut avaler des animaux cinq fois plus gros que sa tête en une seule bouchée. Sa gloutonnerie est notoire. Ce piton vient de repérer un alligator d'Amérique. Et bien entendu, il va le manger. Il attaque et s'enroule autour de sa victime. Il l'enserre jusqu'à lui faire perdre conscience. Puis il la mange, en l'avalant en mode piton, en entier. Quand il tient une proie, grâce à de fins ligaments élastiques, ses mâchoires peuvent se séparer. Il peut donc avaler des animaux sans les mâcher et les digérer tranquillement pendant les jours qui suivent. Mais notre piton n'a pas eu une très bonne idée en se jetant sur cet alligator. Il glisse sur le sol pour commencer sa digestion. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son dernier repas sera vraiment son dernier repas. Car ce n'est pas parce que le piton peut avaler un alligator entier qu'il a raison de le faire. Que l'alligator ait trop gigoté ou que le serpent ait simplement eu les yeux plus gros que le ventre, l'effort est trop important. Le reptile perce l'estomac du piton. Il ne reste plus que deux cadavres emboîtés. Ce péché de gloutonnerie a été mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada